Bonjour et bienvenue au JT du siècle, en ce mercredi du décembre. Berlin 5 décembre, le journal rapporte les scènes de désolation visibles dans les quartiers populeux de Berlin. On peut voir dans ces quartiers les affres de la faim sur le visage des femmes et des enfants. Les enfants se promènent pieds nus malgré le froid et présentent des signes de malnutrition. La stésie et la tuberculose règnent en maîtresse absolue dans ces quartiers en y faisant des ravages. Aussi bien les jeunes que les adultes souffrent de la faim et du froid. Le charbon n'arrive que lentement et insuffisamment car il n'y a que les riches qui peuvent payer les surtaxes qu'exigent les fournisseurs. Quant au bois, il vaut de 80 à 100 marques, le mètre cube, soit trop cher pour les plus démunis. 1000 marques de salaire par mois ne suffisent pas à nourrir une famille à Berlin. Les familles doivent recueillir les épluchures de légumes dans les restaurants. Les légumes et la viande font défaut. Depuis la révolution, la vie a augmenté de 150%. Le danger des meutes populaires est grand. Par contre, les profiteurs de guerre et de la révolution dépensent à grands frais dans les grandes maisons et dans les établissements de nuit. On pourra toujours dire que c'est de la faute des alliés, mais les masses ouvrières savent à qui elles sont redevables de leur incommensurable malheur. Le Conseil des ministres se réunira cet après-midi à l'Elysée afin de délibérer sur la fixation de nouveaux prix pour le sucre. Il est probable que le gouvernement se prononcerait pour un relèvement du prix du sucre fourni par le ravitaillement. Il n'est plus possible de conserver le prix de 2,10 francs le kilo sans faire supporter la perte à l'ensemble des contribuables. Il faudra s'attendre à voir le prix du sucre officiel monter aux environs de 3 francs le kilogramme. De même, le Conseil des ministres augmenterait le prix du pain par étapes successives pour finalement coûter le double du prix actuel. Il ne faut pas oublier qu'il est possible que le syndicat de la boulangerie réclame une majoration pour compenser l'augmentation des frais. C'était le JT du siècle, l'info de notre histoire.